Bonjour à tous, dans cette vidéo on se retrouve pour parler de la fermentation lactique, une réaction du métabolisme. Le métabolisme, je le rappelle, c'est l'ensemble des réactions chimiques et des échanges d'énergie qui ont lieu dans la cellule. Et on va le voir en deux temps, d'une part l'équation bilan, d'autre part un schéma qui montre les échanges de cette réaction. La fermentation, elle est capable d'utiliser le glucose C6H12O6, et ça c'est de la matière organique qui est consommée par les êtres vivants hétérotrophes, mais elle va faire cette réaction, la cellule, sans O2, c'est ce qu'on appelle une réaction anaérobie. Alors la fermentation lactique, elle va permettre de produire deux molécules d'acide lactique. L'acide lactique, dans cette réaction, va être un déchet, c'est le lactate, il s'accumule dans le tissu, mais la réaction, elle est faite principalement, et c'est toujours pareil, pour produire de l'énergie, parce que sans énergie, la cellule risque de mourir. Alors, quelles sont les cellules qui sont capables de faire ça ? Par exemple, les bactéries sont capables de réaliser la fermentation lactique, et notamment, elles font ça dans le yaourt, c'est ce qui rend le yaourt un petit peu acide. Nos cellules musculaires sont également capables de réaliser cette réaction, et l'acide lactique, d'ailleurs, va participer aux courbatures, puisque c'est une molécule acide qui va un petit peu solliciter nos cellules musculaires, et rendre les muscles un peu douloureux. Et par ailleurs, cette réaction a lieu dans le cytoplasme, c'est le cas pour toutes les fermentations lactiques ou alcooliques. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer à un schéma qui va nous permettre de voir comment la cellule va réaliser cette réaction. J'ai donc schématisé une cellule musculaire, allongée, qui est délimitée par sa membrane plasmique, et qui contient du cytoplasme. C'est l'une des cellules qui va réaliser la fermentation lactique très souvent. Alors bien sûr, c'est une cellule eucaryote, donc elle a une membrane, un cytoplasme, et également un noyau. Alors ça, c'est valable pour la cellule musculaire, mais on est d'accord, ça ne sera pas valable pour la bactérie, qui est une cellule prokaryote. Alors je les rajoute quand même sur le schéma, même si elles ne vont pas servir ici. Je réalise des organites, des petites structures, que je schématise en rouge, qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, elles sont capables de réaliser la respiration cellulaire. Donc dans cette cellule musculaire, on aura soit de la fermentation lactique, s'il y a un manque d'oxygène, soit la respiration cellulaire. Alors je vais schématiser les flux entrants, et notamment le glucose, puisqu'il n'y a que cette molécule qui va être consommée. Ça, ça fera partie des flux entrants. Je fais une petite zone dans laquelle a lieu la fermentation lactique, au niveau du cytoplasme. Et il me faut maintenant schématiser les deux molécules d'acide lactique qui vont être produites et exportées. C'est un déchet. L'acide lactique sera notamment recyclé chez l'humain par le foie. Ce sera donc un flux sortant. Donc il entre surtout du glucose, et il sort de l'acide lactique. Et puis surtout, on le rappelle, à chaque fois, c'est le même problème. Dans ces réactions, il y a quelque chose de très important qui est produit. C'est l'énergie, une énergie chimique, qui sera utilisée pour faire tout un tas de choses dans la cellule. Ici, pour la cellule musculaire, évidemment, l'effort physique. J'espère que vous avez tout compris à la fermentation lactique. Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt sur ma chaîne YouTube.